À l'hôpital. Félicitations. C'est une fille. Quelle jolie fille. Oh mon Dieu. Laissez-moi voir ma fille. Oh mon Dieu, notre fille est si belle. Tu as raison, ma chérie. Regarde son visage, elle a l'air si adorable. Laisse-moi voir ma sœur, maman. Et voilà, c'est ta petite sœur. Waouh. Tu as raison, maman. Elle est si belle. C'est le plus beau bébé que j'ai jamais vu. On dirait qu'elle va nous porter chance. Tu as raison, chérie. Cinq ans plus tard. C'est un papillon. Waouh. Et tu es si beau, monsieur papillon. Tu es plus jolie qu'un papillon, Béatrix. Tu as raison, ta fille est si belle. Si elle est aussi jolie, elle pourrait être mannequin ou actrice. Ne gaspille pas sa beauté. Oh mon Dieu, tu as raison, Diana. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Ah, tu vois. Viens ici, Béatrix. Oui, maman. Veux-tu être actrice ? Actrice ? Qu'est-ce que c'est ? L'actrice est une profession. Quand tu es actrice, tu auras beaucoup de bonbons. Waouh. Vraiment, maman ? J'aime ça. Je veux être une actrice. Oh, tu es trop mignonne, Béatrix. Je vais aider Béatrix à devenir actrice. Merci beaucoup, Diana. Sans toi, j'aurais gâché la beauté de Béatrix. De rien. Maman, où sont les bonbons ? Chérie, peux-tu attendre une minute ? Après avoir terminé ton travail, tu auras des bonbons. Travail ? Concentre-toi, Béatrix. Tu seras la plus belle fille ici. Pourquoi ? Béatrix. C'est bon, Sarah. Béatrix est petite donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais quand elle sera grande, elle comprendra. Soupir, ouais. Quelques temps plus tard. U. Qui est-ce ? C'est moi. Oh mon Dieu. Devine quoi ? Oh mon Dieu. Tu me fais peur. Hé, désolée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quoi de neuf ? Béatrix a été choisie comme actrice. Oh mon Dieu. Vraiment ? Que s'est-il passé, maman ? Oh mon Dieu. Tu es si bonne, Béatrix. Félicitations. On fait la fête ce soir. Vraiment, maman ? Youpi. J'aime la fête. Plus tard, lorsque tu deviendras célèbre, tu pourras participer à d'innombrables fêtes. Merci, Diana. De rien. Il faut que j'annonce à ton papa cette bonne nouvelle. À la fête. Alors tu veux dire que Béatrix va devenir célèbre à cet âge ? Oui chérie. Notre fille est incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue. Nous sommes si fiers de toi, Béatrix. Oui, merci papa. Tu es tellement incroyable, Béatrix. J'ai vu des acteurs célèbres, mais je ne savais pas que tu deviendrais célèbre aussi. C'est parce que si je deviens actrice, je mangerais beaucoup de bonbons. Waouh ! C'est super ! Sarah, viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle murmure, je pense que tu devrais être honnête avec Béatrix. Elle murmure comme c'est une actrice qui a besoin de rester en forme, ne la laisse pas manger trop de bonbons. Elle murmure, oh d'accord, j'ai compris. Elle murmure, laisse-la manger des bonbons aujourd'hui et demain, nous commencerons le régime. Oui. Soupir, je suis fatiguée, maman. Puis-je me reposer ? Oh mon Dieu, bien sûr. Viens ici et assieds-toi. D'accord, tu peux te reposer pendant dix minutes. Maman, pourquoi je dois faire ça toute la journée ? Je n'aime pas ça. Chérie, je te l'ai dit. Mais apparemment, je n'ai pas mangé de bonbons depuis hier. Tu me mens. Béatrix, ne me fâche pas. Maman. Je fais tout ça pour toi. Oui. Bonjour à tous. Oh mon Dieu. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, bonjour Diana. J'ai entendu dire qu'il y avait une très jolie jeune actrice ici. Ouais. Vous avez raison, monsieur. C'est qui, Diana ? Osara, c'est un créateur de mode. Ses créations pour enfants sont très populaires ces derniers temps. Vraiment ? Ravi de vous rencontrer, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire designer, maman ? Oh mon Dieu. Monsieur, regardez son visage. Tu es si belle, bébé. Oui, elle est incroyable, n'est-ce pas, monsieur ? Bien sûr. Hum, que pensez-vous de la laisser être mon modèle ? Super. J'adore cette idée. Elle peut travailler demain. Waouh. Vous avez l'air si enthousiaste. J'adore cette énergie. Alors voici mon cadeau pour vous deux. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, monsieur. Ah, c'est moi qui dois remercier. À demain. D'accord. Au revoir. Oh, je t'aime tellement, chérie. Tu es mon idole. Eh, merci maman. Et puis, je suis devenue la plus jeune mannequin et mes parents en sont si fières. Oh non, je déteste être mannequin et actrice. Maman m'a menti, ce n'est pas drôle du tout. Puis-je me reposer cinq minutes, maman ? Je suis très fatiguée. C'est moi, Karilne. Peux-tu sortir, Béatrix ? Sœur ? Bien sûr, je peux. Béatrix, viens ici. Dessine avec moi. J'ai préparé ton aquarelle préférée. Youpi. J'adore ça, sœur. Pouvons-nous nous asseoir et dessiner ensemble toute la journée ? Oui, nous pouvons. Pourquoi pas ? Non, non, non. Tu ne peux pas, Béatrix. Tu as encore une séance photo au studio. Tu dois venir avec moi. Non. Je n'en veux pas. Je veux être avec Karilne. Maman, Béatrix est trop petite. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Oh, ma chérie, tu ne sauras jamais cela. Béatrix est si belle et elle doit être une actrice célèbre. Tu ne peux pas être si jolie, donc tu ne comprendras pas. Maman ? Maman, tu ne dois pas lui dire ça. Si tu la rends triste, je ne vais nulle part. Je vais toujours bien, Béatrix. Oh, je suis tellement désolée si je t'ai mis mal à l'aise, Béatrix. Non, pas pour moi. Tu dois le dire à Karilne. Oh, tu es toujours mignonne quand tu es en colère, ma chérie. Viens avec moi alors, je t'achèterai une glace. Maman, tu ne m'écoutes pas. Je te déteste. C'est bon, Béatrix. Je vais toujours bien. Viens avec elle, je t'attendrai à la maison. Mais je ne veux pas venir avec elle. Vas-y, Béatrix. Si on n'y va pas maintenant, on va être en retard. Béatrix, écoute-moi. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne pourras plus revoir Karilne. Oui, maman. C'est bon, Béatrix. Va avec maman, d'accord ? D'accord, Karilne, je comprends. Dépêche-toi, on va être en retard. Nous arrivons. À plus tard, sœur. D'accord, au revoir. Je ne veux pas être mannequin, maman. Ah oui, chérie, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas laisser ta beauté se perdre. Ta mère avait raison. Tu es la plus jolie fille du monde. Donc tu dois l'utiliser correctement. Quoi ? Mais je n'ai que 7 ans. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux juste sortir avec Karilne. Écoute, ma chérie, si tu deviens célèbre, nous serons si fiers de toi. Même Karilne. Tu dis la vérité ? Oui, je ne plaisante pas. Tu dois juste bien faire ton travail. Oui, je comprends, maman. À la fête. J'organise cette soirée aujourd'hui pour remercier Béatrix. Grâce à elle, mes créations sont devenues plus célèbres. Oh, regarde-le, chérie. Il te remercie. Tu es vraiment incroyable. Elle murmure, je n'ai pas besoin de ça, maman. Chut. Ne dis pas ça. Tu devrais le remercier aussi, Béatrix. Oui, merci. Ah, de rien. Bonne fille. Maintenant, profitez de votre fête, s'il vous plaît. Pensez, je déteste tellement ça. Pensez, je veux juste rester à la maison et dessiner. Waouh ! Gâteau au chocolat. C'est tellement gros. Au moins, je peux encore manger du gâteau. Je n'ai pas mangé de chocolat depuis longtemps. Non, non, non. Tu ne peux pas manger ça. Maman. Je te l'ai dit. Tu ne peux pas manger du chocolat. Certainement pas. Je le veux. Donne-le-moi. Qu'est-il arrivé ? Béatrix veut manger du chocolat. Ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. J'ai tellement envie de chocolat. Oh, ça ira si tu manges du chocolat. Laissez-la manger, s'il vous plaît. Mais monsieur, elle va probablement prendre du poids. Ce n'est pas grave. Tu vois, maman. D'accord, j'ai compris. Youpi. Mon gâteau. Elle chuchote, mais si tu manges ce gâteau aujourd'hui, à partir de demain, tu devras manger de la salade. Pas de gâteau et de fast-food. Quoi ? Je te l'ai dit. Pensez pourquoi est-ce que je ne peux pas en manger ? Soupir. Qu'est-ce qui ne va pas, Béatrix ? Tu n'aimes pas ça ? Non, je vais bien, monsieur. Merci. Je pense que je devrais encore faire un régime. Oh, bonne fille. Pensez, je suis si fatiguée. Chez Béatrix. Soupir. Quand est-ce que ça va finir ? À cet âge, tu ne devrais pas soupirer. Tu vieilliras vite. Je l'espère vraiment. Quels sont les problèmes ? Puis-je t'aider ? Tu ne peux pas m'aider, je ne veux pas qu'on te grogne. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai grandi. Ah, je sais. Tu as six ans de plus que moi. Tu vois, je peux t'aider. Aujourd'hui sur le plateau de tournage, j'ai vu tout le monde manger un gâteau géant. C'est un gâteau au chocolat et j'aime tellement le chocolat. Tout le monde me demande si je veux du gâteau et je dis oui. Quand j'étais sur le point de manger, ma mère est apparue et a jeté mon assiette de gâteau. Oh non, impossible. Et puis, elle a dit que ce gâteau était trop calorique pour moi. Le déjeuner ce jour-là était encore une salade. Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Mais n'es-tu pas toujours incroyable ? Je veux être comme toi un jour. Mais comme tu peux le voir, je ne suis pas assez jolie. Non. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Ah, merci beaucoup Béatrix. C'est moi qui veux être comme toi. Au moins, tu es libre de faire ce que tu veux. Oh Béatrix. Au fait, je t'apporte ça. Oh mon Dieu. Bonbon au chocolat. Je t'aime tellement, Karine. Tu as fait ma journée. Ah ah ah, de rien. Maintenant, mange-le, avant que maman ne le découvre. Et, je sais. La prochaine fois, je te cacherai d'autres bonbons. Merci sœur. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Dix ans plus tard. Maman, maintenant j'ai quinze ans. Je veux aller à l'école. Je ne veux pas être un alphabète. Ouais, au moins laisse-elle va à l'école comme moi. Non, tu ne comprends pas, Karine. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller à l'école, Béatrix. Quoi ? Oui, mais si tu veux vraiment étudier. Nous pouvons engager des tuteurs pour te donner des cours à la maison. Oui, de cette façon, tu peux avoir le temps d'aller sur le plateau. Non, je n'en veux pas. Ça suffit. Pourquoi ai-je dû abandonner l'école juste à cause de vous tous les deux ? Je veux aussi aller à l'école comme tout le monde. Je veux aussi avoir des amis. Je veux traîner comme tout le monde. Écoute-moi, chérie. Si tu vas à l'école tous les jours, tu n'auras pas le temps de filmer. Il y avait un réalisateur qui nous a dit qu'il voulait que tu joues le rôle principal. Non, je m'en fous. Je veux juste aller à l'école. C'est ça. Si je ne peux pas aller à l'école, je n'irai nulle part. Maman, papa, s'il vous plaît, laissez-la aller à l'école. Mais si tu vas à l'école et que tu joues dans un film en même temps, tu seras épuisé. Alors arrête de jouer dans le film. Je suis assez fatiguée. Tu ne peux pas dire ça. On a tout dépensé juste pour te rendre célèbre et tu as dit d'abandonner. Et alors ? Je ne voulais pas être actrice au départ. C'est vous qui m'avez forcé à le faire. Je veux vraiment être vétérinaire. Ni mannequin ni actrice. Béatrix, tu es allée trop loin. Tu devrais connaître ta place. Sans nous, tu ne serais pas aussi riche et célèbre. Je m'en fiche. Laisse-moi juste aller à l'école. Elle est jeune et a beaucoup de temps. Je pense qu'il ne faut pas la forcer à faire des choses qu'elle ne veut pas. Karine a raison. Laisse-moi juste aller à l'école. D'accord. Ensuite, je t'enverrai à l'école, mais tu dois quand même être actrice. Quoi ? Quoi ? Papa, vraiment ? Oui. Je vais aller à l'école. Ensuite, tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Fini. Thomas. Béatrix avait raison. Béatrix avait raison. Que penses-tu quand les gens savent que Béatrix est une actrice sans instruction ? Je veux. Tu vois ? Laisse-la aller à l'école. D'accord. Youpi. Enfin. Je suis si heureuse, sœur. Je suis heureuse d'entendre ça. Demain, je t'aiderai. C'est la première fois que tu vas à l'école. Merci, sœur. Le lendemain. Nous ne pouvons pas aller à l'école en voiture parce que maman est en colère contre moi. Je suis désolée, Karine. Non, ne dis pas ça. Elle est juste égoïste. Oh d'accord, sœur. Viens avec moi, je vais t'aider à trouver ta classe. Merci, sœur. C'est la première fois que je sais à quoi ressemble l'école. Tu verras plus. Oh mon Dieu. Vous êtes Béatrix, non ? Je suis votre grand 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 fan. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire que vous soyez allée à mon école. Combien de jours allez-vous nous rendre visite ici ? Oh salut. Je vais étudier ici avec tout le monde. Ce n'est pas une visite normale. Oh mon Dieu. C'est une bonne nouvelle. Laissez-moi vous conduire en classe. Mais ? Oh ne soyez pas timide. Toute une école sait qui vous êtes. Venez avec nous. Ne vous inquiétez pas. Karine. C'est bon, Béatrix. Je t'attendrai après l'école. C'était une journée folle, mais l'école était amusante. J'adore ça. Quelques jours plus tard. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai oublié d'apporter mon chapeau. C'est bon, je vais dans un endroit ombragé pour un peu. Oh mon Dieu. Mon chapeau. Je ne peux pas le prendre. Oh, laissez-moi vous aider. Voici votre chapeau. You. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Restez loin de moi. Quoi ? Je ne suis pas heureuse quand vous le dites. Je viens de vous aider. Je n'en avais pas besoin. Éloignez-vous de moi. Quoi ? Pourquoi ai-je autant de démangeaisons ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ? C'est tellement dégoûtant. Je vais sortir d'ici. Oh non, je dois appeler maman. À l'hôpital. Alors docteur, quel est le problème avec elle ? Malheureusement, elle souffre d'une allergie au soleil. Cette maladie s'appelle l'urticaire solaire. Actuellement, il n'y a pas de remède pour cette maladie, mais… Ôtaisez-vous. Ne dites rien. Je m'en fous, vous devez soigner cette maladie pour ma fille. Maman, calme-toi. Je suis vraiment désolé. Nous ne pouvons pas la guérir complètement. Comme j'ai dit, il n'y a pas de remède pour cette maladie. Vous êtes vraiment inutile. On va chercher un autre médecin. Maman, écoute-le. Je n'ai pas le temps pour ça. Si cette maladie ne se guérit pas, comment pourrais-tu être actrice ? Maman, je ne veux pas être actrice. Tais-toi. Attends-moi. Je suis tellement désolée, monsieur. Ça va. Nous avons été dans de nombreux hôpitaux, mais nous avons tout la même réponse. Pourquoi ? C'est juste une maladie si simple. Pourquoi personne ne peut-il la guérir ? Si ça ne peut pas être guéri, arrêtons d'agir, d'accord ? Parce qu'à chaque fois que ça me démange, je ressens tellement de douleur. Tu n'en sais rien. Si tu ne peux pas être actrice, arrête de me parler. Et je ne verrai plus ton visage. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Tais-toi. Tu es inutile. Puis maman m'a complètement ignorée. Je dois aussi arrêter d'aller à l'école. Pic. Je suis vraiment désolée, Béatrix. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je me sens si seule, sœur. Je ne pense pas avoir une telle maladie. Mais maman est si méchante, je ne fais rien de mal. Parfois, j'ai vraiment envie de sortir. Mais à chaque fois que je m'expose au soleil, ma peau brûle. Ça fait très mal. Viens avec moi à l'hôpital, peut-être que le médecin saura quelque chose. D'accord, je comprends. Nous irons cet après-midi, d'accord ? Ensuite, il y aura moins de soleil, tu n'auras pas de démangeaisons. D'accord. À l'hôpital. Comme je l'ai dit, cette maladie ne sera pas complètement guérie. Mais nous pouvons soulager ces symptômes. Vraiment ? Oui, vous pouvez sortir comme les autres. Mais s'il vous plaît, limitez les sorties quand il y a beaucoup de soleil. Et n'oubliez pas de bien vous couvrir la peau quand vous sortez. Comme portez un manteau, portez un chapeau. Cette maladie ne serait pas si effrayante. Tu vois, j'ai dit qu'il y aurait un moyen. Super. Maintenant, je peux retourner à l'école. Oui, et vous pouvez aussi prendre ce médicament. Merci, docteur. De rien. Votre mère prend aussi ce médicament. Donc, c'est facile pour moi de diagnostiquer votre maladie. Quoi ? Que venez-vous de dire ? Ma mère prend, elle aussi, ce médicament ? Oui, elle a la même maladie que vous. Ne vous en a-t-elle pas parlé ? Non. Elle ne m'a jamais dit ça. Hé, Béatrix. Calme-toi. Merci, docteur. De rien. À la maison. Je pense que tu dois lui en parler. Tu ne peux pas l'ignorer pour toujours. Je sais. Mais... Maman, il faut qu'on parle. Que s'est-il passé ? Calme-toi, Béatrix. Tu es en colère contre moi, mignon juste à cause de cette maladie. Alors que tu as aussi une maladie similaire ? Tu es si méchante. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, Béatrix. Quoi d'autre ? Depuis que je suis petite, j'ai dû faire tout ce que tu voulais. Au lieu de sympathiser et de me comprendre, vous me reprochez d'être inutile. Es-tu toujours ma mère ? Calme-toi, Béatrix. Je sais que j'avais tort, alors laisse-moi t'expliquer, d'accord ? J'ai eu tort de t'ignorer. Juste parce que je me sentais si gênée, je t'ai transmis cette maladie. Maintenant, tu dois endurer cette douleur me rend si triste. Alors pourquoi tu me fais ça ? Je suis tellement désolée, ma chérie. Je te rends triste. Pardonne-moi aussi, Béatrix. J'avais tort tout ce temps et t'es laissée seule. Je ne t'obligerai plus à faire des choses dont tu ne veux plus. S'il te plaît, pardonne-nous. Je vous connais deux, vous faites beaucoup de choses mal. Mais vous êtes toujours mes parents, comment ne pas vous pardonner ? Oh chérie. Merci beaucoup, Béatrix. Mais tout le monde doit aussi s'excuser auprès de Karine. Vous l'avez rendu triste tout ce temps. Nous sommes tellement désolées, Karine. Nous nous sommes tellement trompées. C'est bon. Maman, papa, je ne vous ai pas reproché. Enfin, je peux être une personne normale. À l'école. Grâce à ces longues manches, je n'ai plus peur du soleil. Pensez, le médecin a dit que même si le médicament pouvait guérir la maladie, je devais quand même protéger ma peau. Oh mon Dieu. Tu es de retour. Tu nous manques tellement. Ouais. Moi aussi. Où étais-tu pendant tout ce temps ? J'étais malade alors j'ai fait une pause. Oh mon Dieu. Vas-tu bien maintenant ? Ouais, je vais bien maintenant. Merci. Au fait, pourquoi portes-tu des manches longues ? Ouais, il fait très chaud aujourd'hui. En fait, je suis. Bien, bien, bien. Qui est ici ? On dirait que quelqu'un est vraiment célèbre. Hu ? Que veux-tu dire ? Ne sois pas grossière avec elle, Fiona. Tu es cette fille dans le parc ? Oui, c'est moi. Et je sais ce que tu caches derrière ta chemise. Et alors ? Pourquoi ne pas le montrer à tout le monde ? Tu es si méchante, Fiona. Tais-toi. C'est bien, Pierre. De toute façon, je vais dire la vérité à tout le monde. Tu n'as pas besoin de nous montrer si tu ne le veux pas, Béatrix. Je comprends. As-tu peur que ta maladie soit révélée ? Dis la vérité. Quoi ? Tu me fais mal, Fiona. Oh mon Dieu. Reste loin d'elle. Ça va, Béatrix ? Es-tu blessée ? Ah. Vous voyez. C'est un monstre. Ne pensez pas qu'elle est vraiment jolie. Es-tu folle ? Elle ne peut pas être exposée au soleil. Si sa peau est exposée au soleil, elle se blessera. Quoi ? Pourquoi le sais-tu, Pierre ? Ta sœur nous en a parlé. Et ne t'inquiète pas, nous te protégerons. Oui, il a raison. Ne t'inquiète pas. S'il lui arrive quelque chose, nous ne te le pardonnerons pas. Oui. Merci beaucoup. Ce n'est pas grave. Nous sommes amis, non ? Ouais. Je frapperai quiconque osera te harceler. Moi aussi. Ah ah ah. Merci beaucoup. Même si je ne suis plus célèbre, je suis toujours heureuse d'être moi-même et de rencontrer de bons amis. La fin.